Salut! Merci. Merci, monsieur. C'est beau. Content de voir, sixième année à faire le tour du Québec, à vous brasser le cocotier, les propriétaires d'entreprises. Salut sur YouTube. On est à Valleyfield présentement, mais vous êtes dans votre salon. Ça va durer une heure et demie, alors allez-vous chercher un verre de vin, pèsez sur pause sur YouTube et revenez dans quelques instants. En bas et d'où, vous arrêtez quand ça vous tente. La conférence cette année, j'avoue que le titre est un peu catchy, un peu cheap, un peu à l'américaine volontairement. Web et marketing, le secret pour que ça marche. Et pourquoi j'ai opté pour un titre de même? Bien, c'est parce que vous cherchez du secret. Je le sais, je vois les mots-clés que vous rentrez dans Google. Et ça n'existe pas, le secret. C'est ça qu'on va avoir ce soir. Donc, premier punch, le titre est point de titre. Ce qu'il va falloir faire pour que ça marche, c'est faire le tour du cercle. Il va falloir faire les 360 degrés de succès, ce qui veut donc dire faire votre recette, roulez vos manches. Et il y a tous ceux qui disent, oui, François, j'ai déjà vu tes conférences des dernières années. Est-ce que tu as la même conférence que les autres années? La réponse, c'est oui. Bien, dans le sens que, tu sais, Internet, il évolue. Ça fait qu'à chaque année, il faut changer plein d'affaires. Mais il y a encore des bouts dans la soupe qui sont encore bons des autres années, tu sais. Ma grande conviction, c'est que maintenant, il faut qu'on se réinvente, sinon on va mourir. Eux autres, ils ne se sont pas réinventés. Ils sont tous morts. Même l'argent est en train de mourir parce qu'elle n'a pas su se réinventer. Ça fait que vous ne voulez pas être une pièce. Vous ne voulez pas être distribution ou eaten. Chaque année, je m'oblige de vivre des affaires pour être pertinent dans mes conférences, puis aussi faire évoluer mon entreprise. Et c'est allé ma grande révolution, ma grande révélation, c'est ça. Traction. « Get a Grip on Your Business ». Dans le temps des fêtes, je suis parti à Cuba, j'ai lu ce livre-là, ça a été violent. Tu sais, je prenais des flèches d'entourer les pages, je le pliais, puis je suis revenu, puis je disais à mon associé et ma DG, on fait ça. On fait ce livre-là du début à la fin. Là, en théorie, vous auriez pris le nom du livre, vous allez le lire, bullshit, vous ne le ferez pas. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous le résumer. Ce livre-là, il dit quoi? Il dit qu'il faut qu'on recommence à zéro, qu'on ait une vraie raison d'être, qu'on pense rentabilité, puis que tout doit être kiss. Je vais vous décortiquer ces quatre points-là. Repartir à zéro, ça veut dire quoi? Je vous invite vraiment à faire ça. Moi, je l'ai fait avec ma compagnie dans les derniers mois. Tu mets des pétards virtuels en dessous, puis tu fais exploser ta business. Ah, elle continue de rouler. C'est un jeu de rôle. Tu t'imagines que la compagnie est fermée, que la compagnie, on la repart. Moi, on fait des déjeuners à trois. Le thème, c'est qu'on parle du futur votre site.ca, qu'on va ouvrir. Une compagnie qui n'existe pas. Ça fait qu'elle n'a donc pas les défauts du vieux votre site.ca. Vous n'avez pas idée à quel point de juste faire ça comme jeu de rôle. Ça nous a permis de voir différemment, complètement, la business. Une raison d'être, c'est important. Si vous avez déjà eu une marge de crédit à Caisse Pop, ou bien donc, vous avez suivi le cours de lancement d'entreprise, vous avez une mission d'entreprise. Puis si je vous le demandais, c'était quoi votre mission d'entreprise? Probablement, vous me répondriez tout, « Euh, 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 hein? » C'est ça. Moi aussi, c'était « Euh, 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 avant ». Avant même, moi, ma mission, c'était d'offrir de l'hébergement web pas cher. Mon premier truc, c'est écrit 50 cents par jour. Avouez que c'est puissant comme message marketing. Ça fait mal dans le ventre, en vie. C'est de la merde, sérieux. On s'est doté d'une vraie mission d'entreprise. Notre mission, maintenant, c'est accompagner les entrepreneurs à avoir du succès. Ça, ça te tente de te lever le matin pour aider le monde. Puis la journée qu'on a eu une nouvelle mission dans les derniers mois, c'est fou. Nos clients ont commencé à comprendre pourquoi qu'on existait. Puis là, la discussion a changé avec nos clients. Fait que vous, c'est quoi votre mission? Il faut en trouver une vraie. Et il faut penser à rentabilité. À ce soir, on va se parler d'argent. Il va y avoir beaucoup de chiffres dans la conférence. Pourquoi est-ce que je trouve qu'on ne parle pas assez d'argent? On ne parle pas assez de rentabilité. Faites cet exercice-là. Le livre, il nous dit, listez vos clients. Si vous n'en avez pas beaucoup, bien, tu commences. Micheline Tremblay, Robert Montorgueil, puis tu mets la liste des noms. Si vous en avez beaucoup, bien, vous listez les catégories de clients. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, après avoir fait la liste, vous allez découvrir que c'est les clients dans le milieu qui sont payants. et vous allez découvrir votre client idéal. Moi, j'ai découvert, grâce à cet exercice-là, que mon client idéal, là, il a le goût de réussir, il est prêt à s'investir ou à investir. Moi, ce qui me suit depuis des années, j'ai commencé, j'étais la solution à 15$ par mois. Bien, c'est parce que des fois, malheureusement, j'attirais du monde qui payait 15$ par mois, ils faisaient « fuck or le rien » puis ils nous appelaient espérant avoir du succès. Je ne peux pas, je ne peux pas moins faire le succès d'une entreprise si tu ne t'investis pas. Si tu ne t'investis pas, ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez le courage de faire le ménage dans votre liste de clients. C'est ça qu'ils vous disent de faire. Il faut que tu spot les clients qui sont payants. Tu gardes ça dans le milieu, puis le 10-15% par en haut, tu l'enlèves, le 10-15% par en bas, tu l'arraches. Pourquoi? Tu sais, on est dans un restaurant ce soir. On va se parler en termes de restauration. C'est qui le client le plus payant? C'est-tu l'homme d'affaires qui vient avec sa femme tous les samedis soirs, qui revient tout et mordi avec sa maîtresse? Parce que là, lui, il n'est pas payant, parce que lui, il veut avoir un digestif gratis, un apéro sur le bras, il veut se faire faire tel petit plat qu'il aime. Lui, dans la cuisine, lui, il fuck ta cuisine pour une soirée de temps. Le petit couple kitten assis à côté d'eux autres qui se partagent une bouteille de ménage à trois à deux, qui prennent la petite table d'hôte, la moins chère. On les méprise, ces gens-là. Mais non. Eux autres sont payants parce que tu as un gros mark-up sur ta bouteille de ménage à trois, puis ta table d'hôte pas chère, c'est des pâtes, puis tu fais de l'argent à Christy sur les pâtes. Donc, ce n'est pas ton pseudo big shot qui te fait faire de l'argent. Et on reste dans la restauration, celui qui vient prendre la patate frite avec un verre d'eau, mets-moi sur la porte. Fait que nous, dans la dernière année, on l'a fait. Ceux qui espéraient que pour 20$ par mois, on les rende millionnaires, on est en train de leur faire comprendre que ce n'est pas ça la vie. Et on a même coupé les liens avec un client qui nous amenait 6-0 dans l'année. Mais quand tu regardais comme du monde, ce client-là, il était rendu qu'il avait mon numéro de cellulaire, le numéro de cellulaire de tout le monde. j'étais rendu que je faisais son service à la clientèle le samedi matin. C'est normal. Il est big. Il devient une diva. Il n'est pas payant. Fait que, OK, gang, on fait du ménage. Ça demande du courage, là. Mais l'objectif, ce soir, ce n'est pas juste de gagner des nouveaux clients, là. C'est de faire de l'argent. Ça va vous aider à en faire de l'argent. Et tout doit être kiss. Sondage. Qui se rappelle de lui? M. Péladeau-Père. Levez la main pour le fun. Tu vois qui a 40 ans et plus. Après la moitié de la salle. Lui, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa de Pierre-Carles, le créateur du journal de Montréal, l'Empire québécois, les imprimeries. C'était un monsieur super coloré qui était souvent dans les médias et il disait toujours « Kiss, kiss, qu'est-ce qu'une vieille voix de fumeur, là, tu sais, là. » Et tout le monde pensait que c'était un pote classe qui disait « Chris » à la TV. Beaucoup de gens pensaient ça. « Kiss, 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 kiss. » C'est pas ça qu'il disait. Il disait « Keep it simply stupid, kiss, là. » Il y a des millions d'entrepreneurs à travers le monde qui appliquent cette règle-là. Garde ça simple, Asti. Là, c'est moi qui sacre. Le journal de Montréal, c'est « Kiss, un maudit moyen temps, là. » La femme est morte. Qu'est-ce qui est arrivé à madame? Elle est morte. Fait qu'il faut que tout soit kiss. Fait que partant de ça, oui, j'ai explosé ma compagnie, j'ai fait le ménage dans mes clients. Puis là, j'ai fait « Comment je vais être kiss, moi? » Bien, je suis allé voir la compétition. Puis il faut faire ça. Il faut aller voir notre compétition. Et là, j'ai regardé leur forfait. Hein? Forfait or, forfait avantage diamant, forfait évolution, forfait premium. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans un forfait premium? Fait que là, on s'est dit qu'il fallait avoir des nouveaux forfaits. Est-ce que nos clients voulaient qu'on les accompagne? Fait que je vous dévoile le nom de nos trois nouveaux forfaits. Le forfait vous-même, le forfait ensemble et le forfait par nos experts. Qui a des questions? Tu sais, tu ne gagnes pas un prix d'originalité, mais maudit que c'est ça. Fait qu'il faut que votre offre soit kiss. Le monde, il nous appelle en disant, moi, je ne veux rien savoir du vous-même, j'hésite entre là, vous-même, puis expert, explique-moi ça. C'est fou, le monde, il comprenne, il faut que votre offre soit kiss. Une fois que vous allez avoir fait votre nouvelle offre, il va falloir qu'on bâtisse une nouvelle histoire. L'histoire, c'est la chose la plus importante. Et si vous avez déjà vu mes conférences dans les dernières années, ce bout-là, ça fait six ans qu'il est en conférence. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante. à cause de votre web puis des réseaux sociaux, même si vous ne voulez pas, vous êtes devenus des communicateurs. Et je vais vous économiser quatre ans de votre vie, on va faire un bac en com. Parce que je vais vous dire une phrase, puis vous retenez cette phrase-là, surtout si vous l'appliquez, c'est l'équivalent que si vous avez fait un bac en com. Vous êtes donc un émetteur qui tente d'envoyer un message vers un récepteur. C'est ça de la communication. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'il se produise durant la transmission du message? Bien, tu ne veux pas qu'il y ait de la distorsion. Parce que s'il y a de la distorsion, le message, il ne se rend pas. L'autre jour, on était à Sherbrooke. Bien, au bar, il y avait six gars, là. Bien, ils ont regardé la musique de chikaboum au bar derrière. Il y avait une centaine de personnes qui ont essayé d'écouter la conférence. Il y avait de l'est-ce de chikaboum. Pensez-vous que le monde était content, non? Ils n'ont rien compris de toute la maudite soirée. Bon, c'est décoeur ce que je t'entends de vous dire. J'ai simplement lancé le micro. Hop là, hein? Ça en est de la distorsion. Fait que sur le web, c'est quoi de la distorsion? Là, vous avez compris la théorie. Fait que là, vous avez fait un bac en com, gang. Fait que vous me devez quatre ans de votre vie. Une caisse à la sortie. C'est quoi sur le web de la distorsion? Moi, je pense que vous causez la plus grande des distorsions parce que vous tripez sur votre business. Fait que quand je vais sur votre site web, bien, vous me parlez de votre nombril. « Je, 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 moi, 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 nous, nous, nous. » Hey, sorry d'être conçu de party, mais vous n'êtes pas si intéressant que ça. Moi aussi. C'est tentant de parler de ma compagnie. Je l'aime. Moi, j'en rêve la nuit de mon entreprise. Il ne faut pas faire ça. À la place, vous allez faire ce que j'ai dit il y a deux ans dans ma conférence. Vous allez faire un sondage auprès de vos clients pour savoir qui sont-ils. Vous allez utiliser un truc gratuit qui s'appelle « Survey Monkey », « Sondage de singe ». Hein? Il fait, oui, c'est vrai. Tu l'as vu il y a deux ans et tu ne l'as pas fait. Hein? Tu te le vois, là. Tu l'as fait. Ah, c'est bon, ça. Et là, il faut refaire le sondage auprès de ses clients parce que vous allez dire « Qui êtes-vous? » Moi, exemple, pendant des années, j'ai fait l'erreur. Je visais les PME pensant que vous étiez des PME et vous autres avec sur YouTube. On a fait un sondage auprès de 8000 clients de votre site .ca. Il n'y en a pas une ST qui a dit qui est une PME. Tu sais, là, comme distorsion dans le message, quand même pas pire, là, tu sais. Je parlais à Manon, 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 elle s'appelle Linda. Fait que mon sondage m'a permis de réaliser que moi, mes clients, ben, ils se divisent en cinq groupes. J'ai cinq personas, des projets d'entreprise, des travailleurs autonomes, des entreprises de services, des détaillants puis du B2B. Je ne parle pas de la même façon que quelqu'un qui a une business de distribution à quelqu'un qui est en train de se dire « Moi, je pense que je vais me partir d'une business. Il n'y a pas la même réalité. » Fait que dans le fond, là, notre marketing, c'est comme un film. Fait qu'on adapte son histoire à chaque clientèle. Ça prend une histoire par clientèle, pas une histoire à parler de vous, là. Le message, il faut l'adapter. Fait que moi, avant, là, si j'avais mon vieux flyer publicitaire, mes arguments de vente, là, c'était « J'ai cinq gics d'espace, cinq gics de trafic par mois, courriel illimité. Ça, c'est de l'argumentaire rare, hein? C'est vraiment mauvais. C'est très, très mauvais. Maintenant, on dit au monde, « Regarde, on va t'aider à avoir plus de succès. Tu veux t'en avoir des gics de bande passante ou faire de l'argent? » Mais malheureusement, vous vendez probablement ça à vos clients présentement, sans avoir quelque chose qui va les faire rêver. Qu'un client? L'an passé, Éric, propriétaire de TDF Conviction, il vient voir la conférence et il fait « Hé, boy, ok, oui, je suis dans le jejeu et ça ne marche pas mon histoire, ça fait qu'aidez-moi. » Lui, il fait essentiellement de l'industriel et il répare de ce que j'en comprends, des fournaises et des chambres de combustion. Il fait aussi du résidentiel, ça fait qu'il répare des aires climatisées, des systèmes de chauffage et compagnie. Son citoyen a l'air de ça. Je ne suis pas vous, mais moi, mon système de chauffage chez nous, je n'ai pas des cadrans de même. Un thermostat sur le mur, bien énervé. Il ne marche même pas que mon iPhone, c'est moi qui pèse dessus. Non, mais on est encore juste rendu là. On va faire un quiz ensemble. Laquelle de ces deux compagnies fait de la climatisation et du chauffage? TDF Combustion ou TDF Climatisation-Chauffage? Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rendu kiss. C'est cassé la tête. Une semaine de temps, comment ça devrait s'appeler? On était là dans le confort. Manifesté, c'est quoi? Fait de la climatisation et du chauffage. On va sacrer sans-dessous. Évidemment, on a refait un site web qui dit climatisation-chauffage. Je parlais des personas tantôt. Quand tu te magasines de la climatisation, tu ne te magasines pas du chauffage. Ça prend une page pour chacun des personas. climatisation, thermopompes, murale centrale, chauffage. J'avais remarqué que les couleurs changent. Chauffage, on est dans le plus chaud un peu. Thermopompes, fournaises électriques, foyer au bois, au gaz, on va être donc même des cuisinières. On a même été jusqu'à... Ils tripaient, ils disaient je veux plus, je veux d'autres marketing. Il n'y a pas que le web dans la vie. L'important, c'est de faire des sous. Mais là, lui, on lui a fait, en regardant, il a fait des accroche-portes, comme les do not disturb dans les motels. Parce que là, lui, il vise des maisons et des secteurs en particulier. Il sait que ces belles maisons-là, ils en ont des beaux systèmes de climatisation. Il va payer des petits gars, des petites filles qui vont mettre ça à préportes. Ça en est du marketing, ça. Extrêmement rentable. Et maintenant, grâce à son site web qu'il met sur ses cartons, ça amène de la clientèle. Ça fait que là, l'histoire. Une fois qu'on a refait l'histoire, on est rendu où? On est rendu à l'étape de votre site web. Votre site web, il va falloir y donner du love. Et pourquoi? Parce que le web a complètement changé. Le web est en train de devenir des landing pages. Et là, c'est important de comprendre le concept. Parce que l'humain, il n'avait plus comme il naviguait avant. Avant, on arrivait en page d'accueil et on regardait comment ça marche. Là, à ce soir, je vous vois passer sur Facebook, je clique, j'atterris sur une page dans votre site internet qui parle de votre nouveau service. Vous sortez dans Google, on va parler tantôt de comment sortir dans Google. Je clique et j'arrive dans une page de votre boutique en ligne. Lending, j'atterris. Ces deux pages-là sont probablement les deux seules pages au monde que je vais voir. Je ne verrai rien, 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 rien d'autre de votre site internet. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, oui, c'est une page, un message. Parce que l'humain, il va juste voir cette page-là. Ce n'est pas vrai qu'il va faire le tour du site web. Mais il faut que cette page-là, elle ait un but. Ça prend ce qu'on appelle dans notre industrie, le call to action, l'appel à l'action. Une page, ça a un but. C'est quoi le but d'une page, par exemple? Voulez-vous que le monde s'inscrive après avoir regardé la page? Est-ce que vous voulez qu'il vous contacte? Est-ce que l'objectif, c'est qu'il lise un article? L'objectif, c'est qu'il vous appelle, qu'il regarde un vidéo, qu'il achète. C'est quoi le but de la page? Et si votre page n'a pas de but, vous l'enlevez. Ou vous y trouvez un but. Parce qu'une page n'a pas de but, elle n'a pas de but. Fait que si, ton internaute, la seule page qu'il voit, c'est une page pas de but, pens-tu qu'il va devenir client? Bien non. Ça ne servira à rien. Et là, c'est drôle, parce que là, je vous ai expliqué comment faire des... Là, on commence à comprendre. Je cible mes personnages, je fais des pages, climatisation, je suis au... Ça va bien. On prend des notes. Demain, déjà, vous êtes tous dans Word en train de refaire vos textes. Mais mettons, on fait un jeu de rôle. On est tous des détaillants. Mettons que c'est une conférence pour les détaillants à soir. Moi, là, j'ai comme objectif de créer une page qui va parler aux détaillants. Mais là, t'as manette, là. Tu sais, à soir, une bonne cinquantaine, on est un beau florilège de maladies mentales. Pourquoi? Les humains, c'est tous des bizarres. Un humain, c'est un fucké. Hein? Fait que là, on est tous des fuckés pas pareils. Puis tous des fuckés pas pareils. C'est ça, l'affaire. Fait que comment je peux faire en sorte que je vais faire une page qui va parler aux détaillants mais à toutes vos bizarretés? Méchant défi pareil, hein? Fait que, il y a deux ans, nous, on est tombés sur une technique, une science qui s'appelle Profil Nova. Un énorme coup de cœur là-dessus. On embauche maintenant les gens par rapport au Profil Nova. Vous avez vu la conférence l'année passée, je faisais un grand bout là-dessus. Je vais le faire à petit cette année pour ceux qui ont vu la conférence de l'an dernier. Mon pays, ça va servir de repeat parce que c'est hyper important. Nova, c'est une théorie qui dit que vous, moi, on est composé de quatre couleurs. Là, un petit co-théorique. By the way, je suis le seul à avoir le droit de déconner en parlant de Nova. Je vais faire des exagérations de la caricature. Mais diviser par mille tout ce que je dis parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Le rouge, c'est quoi? Le rouge, c'est l'humain, c'est quand l'humain carbure au défi la dominance, il est vif, il est efficace, il est fonceur. Tu sais, c'est la couleur facile à se poter, là. Tu sais, c'est un taureau, c'est un pèteux de coche, une autre couleur, c'est le jaune. Écoute, sa vie pour influencer, c'est enthousiaste, heureux, loquoise. Tu sais, tu rentres dans un bureau, tu le reconnais, le jaune. Il y a les baguettes d'un air, il délange tout le monde. Il ne vient pas travailler, lui, il s'en vient voir ses amis. Hein? On a encore des noms dans la tête, c'est bon. Prochaine couleur, je les appelle les petites souris. C'est les verres. Les verres, ça veut de la cohérence. On le voit là, c'est doux, harmonieux, stable, passé à l'écoute, ça aime la stabilité. Tu sais, un verre là, je connais des verres, moi, qui sont prêts à rester après une journée de travail pour faire le travail d'un collègue incompétent. Juste pour que l'esprit d'équipe soit préservé. Tu sais, ça peut aller jusque là. Puis, dernière couleur, c'est le bleu. Les bleus là, ça adore les règles et les procédures. C'est conforme, prudent, structuré, réfléchi, critique. Tu sais, un bleu, tu lui dis, c'est quoi la plus belle invention au monde? Il te regarde, fait, Excel. Ah, c'est palpitant, ça. Ça, tu dis que c'est le fun d'Excel. Là, tu fais des rapports, des colonnes, tu fais des chiffres, c'est parfait. Tu sais, un bleu, à son anniversaire, tu lui donnes pas un cadeau, tu lui donnes juste le manuel d'instruction. Il va te remercier parce qu'il va apprendre quelque chose. Fait que bon, je viens de caricaturer, on va mettre de la nuance là-dedans. Ça, c'est mon profil à moi. Moi, je suis un jaune, rouge. Fait que c'est pour ça que c'est moi qui est sur le stage. Moi, j'ai envie de convaincre que c'est un moyen temps. Moi, le matin, je me convainc que j'ai acheté la bonne sorte de pâte à dents tellement que la saveur est bonne. Je me convainc, moi, c'est pathétique de même. Puis, avec du rouge, ça au pair. Tu sais, on a installé le setup de caméra tout à l'heure, ça n'a pas trop niaisé. Même qu'on part, on va crisser notre camp, ça n'a pas trop long. Si vous avez vu les conférences par les années passées, j'étais accompagné par un Mexicain qui s'appelait José. Tu sais, il avait tout le temps des punch shows. Il sentait le parfum jusqu'à dans le fond de la salle, vraiment coloré. Lui, il avait 100 de jaune. Il était ultra divertissant. Mais, des fois, on arrivait et on n'avait pas de projecteur, on avait oublié l'écran à Montréal, on n'avait pas de flyer publicitaire. Il m'inquiète tout le temps de quoi. Cette année, c'est mon meilleur ami des 20 dernières années qui vous a accueilli en rentrant, Luc qui m'accompagne. Luc est assez différent de moi. Luc a 93 de bleu. Je peux-tu vous dire que cette année, on n'oublie rien? Non, mais anecdote, mais c'est fou. Tu sais, comment les humains sont. Première semaine, on part, puis là, on partait pendant deux jours, on allait à Sherbrooke par Drummond, on ne revenait pas à Montréal, on était comme pour voir 150 entrepreneurs. Fait que là, il fallait faire du... Il fallait remplir le camion. Combien de crayons Desjardins pensez-vous qu'on avait dans le truc? 600. 600 crayons pour voir 150 personnes. Fait qu'avec Luc, je ne manquerais jamais de rien. Mais on ne voyait plus rien. On aurait fait des accidents de chars. Je n'avais plus mon angle mort. Ça va à cette heure, c'est réglé. Mais tu sais, c'est ça. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Deux foquets différents. Un qui oublie tout, un qui oublie juste passer les affaires. Maudit bout du haut en tournée. Lui, en passant, il est tellement rendu bleu de même que même, il n'aime pas le bleu. C'est formidable. Ça baboune. Fait que là, vous avez le défi. Je reviens sur mes détaillants. Vous avez le défi de faire une landing page qui va faire que moi, le jaune dans le tapis et le bleu, on va triper en arrivant sur votre maudit site web. Comment on fait ça? C'est ce que moi, j'appelle au fil du temps le marketing nova. Parce que je suis parti de cette théorie-là et je m'amuse à l'appliquer au marketing. Et je vais vous montrer un exemple au ras des paquerettes. parce que quand on bâtit des sites web, on pense à la théorie nova. Je vous amène sur le site web d'un client qui est à Lévis. Ils ont une compagnie de mini-entrepôts. Il ne peut pas être plus bésique comme forme de compagnie. Ils louent des pieds carrés dans des mini-entrepôts. Ça en est un site nova. Entrepôts minimaxi, appelle-moi si tu veux. Ça, c'est rouge en maudit. Juste en dessous, sécuritaire, depuis 30 ans, flexible, ouvert 24 heures. Là, tu parles au vert. Tu les rassures. Tu es cohérent. Et là, le genre, on a des petits dessins. Ah, c'est beau, on fait 4 heures, des téléphones. On est dans le ludique. On ne lit pas. Après, peu importe les couleurs, il faut que le monde communique avec toi. Quand ils vont pèser sur le piton, communique avec nous. Tu reviens là. Appelle-moi un numéro pour les rouges. En dessous, peu importe les couleurs, remplis un petit formulaire. C'est moins engageant. Mais la page, en savoir plus. Là, tu y vas. Là, on parle au bleu. Voici l'extérieur de mon building. Nous avons des 5 par 5, des 5 par 10. Voici un 5 par 5. Je te montre maintenant un 5 par 10. Alors là, on a des 10 par 10. Tu n'as pas compris des 10 par 10. Ah, on a des 10 par 20. Puis là, on va montrer les images. Regarde, ça a l'air de tuer en de la galbeau. Oh, la belle tour. Regarde, ce que c'est propre. Moi, ça fait mille ans que je suis dans le parking avec mon UOL, mes boîtes. Puis je suis prêt à dire, oh, si UOL va 9 heures, je suis là. Moi, j'ai appelé. Luc, il a été voir la page du 5 par 5 puis il hésite entre un 5 par 5 puis un 10 par 10. Puis il mesure ses boîtes durant une nuit de temps que sa calculatrice. Mais si le site web n'allait pas aussi loin que ça dans les détails ou ne me permettait pas à moi de tourner client rapidement, il ne rejoindrait pas tout le monde. Fait que, assurez-vous que ça rejoigne tout le monde. Puis là, l'autre question, êtes-vous mobile? C'est important parce que depuis deux ans, il y a un grand phénomène. Les messieurs, on fait maintenant pipi assis. Vous savez, ce que cette joke-là, je la disais il y a deux ans, puis il y a tout le temps et il y a un monsieur dans la salle qui faisait comme non. Puis là, ça sort tous les gars font que oui. C'est parce qu'il y a du vrai, on se lève le matin, on peint ça, on s'échoue sur la fard blanche puis... Des siècles depuis genre quartier qui essaye de nous asseoir, gang, les filles, vous auriez inventé ça avant. Dit même, c'est drôle, mais ça veut dire que c'est un grand phénomène de société. 75 % des adultes ont un téléphone intelligent, vont sur le web au moins une fois par jour et pire, l'utilisent dans un magasin. Ça veut dire que je suis dans ton commerce puis là, je sors le téléphone puis je google le produit que j'ai devant moi. Si tu ne sors pas dans Google le premier dans ton magasin, c'est tes compétiteurs que je vois. C'est ça que ça veut dire. Et parce que 75 % du monde sont là, bien là, pour vrai, il faut arrêter de regarder vos sites Internet dans des écrans d'ordinateur. Il faut les regarder en premier lieu dans votre téléphone. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle mobile first. Je vais vous montrer les images de notre nouveau créateur de sites Web. On peut tout créer facilement, drag and drop des sites Internet, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est ça. Il faut que votre logiciel vous permette de dire contactez-nous, je l'enlève en mobile. C'est pas intéressant. Puis là, telle image est un peu petite, elle n'est pas belle en mobile. Je vais la changer. Et pendant qu'on fait ces modifications-là, on ne change pas la version pour ordinateur. il faut que vous puissiez discriminer du contenu. Enlevez des gros paragraphes, tu ne mettra pas tout ton contenu en version mobile, le monde, ils vont scroller d'en pendant cinq ans. Sinon, en version PC, tu ne mettra pas assez de contenu. Vous devez, en 2020, avoir un site Internet qui est pensé à la fois mobile et ordinateur. Vous, dans quelle ordre je l'ai dit? Pensez mobile et ordinateur. Ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Si on pensait ordinateur, peut-être mobile. Et là, dans les épices que vous allez mettre dans votre site Internet, ceci, le Donner pour recevoir. Là, je donne juste des trucs marketing pour vous aider à ce que ça marche, votre patente. Qui sont les rois du Donner pour recevoir? Les Krishna. On retourne dans les années 80, ça c'est enseigné à l'université en marketing. Les Krishna, dans les années 80, puis on se comprend, on est rendu un pays inclusif, multicolore, puis dans les années 80, le Québec était mauvais qu'il l'est maintenant. Les Krishna, c'était des bizarres. Les cheveux rasés, la couette, la jellaba, on n'avait pas envie d'y financer avec nos préjugés. Pourtant, là, ils réussissaient à avoir plein d'argent. Ils se tenaient, eux autres, dans les endroits publics. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous voyez la rose? Le petit Krishna, il y avait une rose, genre, à l'aéroport de Pearson, à Toronto, les hommes d'affaires avec le rugot-bos qui sortaient de l'avion. Le petit Krishna, il arrivait, puis il sacrait une rose dans les mains du gars. Puis, il reculait, puis il laissait le gars poignac la rose. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le petit Krishna, il venait, allô, bonjour, je suis Krishna. Puis là, on se finance, nanan, 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 puis là, il suivait le gars. Qu'est-ce qui se passait? Le gars finissait par donner au Krishna l'équivalent de la valeur d'une rose pour avoir l'esti de paix. Là, je vous dis, je suis vraiment dans la tête du monde, pas de rectitude politique. Fait qu'il donnait, genre, un cinq piastres. Krishna, t'es content? Mieux que ça! Quelques pas plus tard, là, le gars, il est poigné avec la maudite rose. Qu'est-ce qu'il fait? Il gage sur un banc. Allô? Krishna, il a reposé. Hand goes on. Hé, c'est rentable, t'achètes une rose le matin, puis il est rendu cinq heures le soir tant qu'il n'est pas finit, t'en revends. Donner pour recevoir. Vous l'avez probablement tous déjà vécu, le petit bonhomme sourire. On est sur une terrasse, on boit un pichet de sangria qui nous a coûté quoi? C'est rendu combien un pichet de sangria? C'est 40 et 50, ça n'a pas de sens? 40 piastres à peu près qu'un pichet de sangria? Là, t'es là, ta petite chemise neuve, ton pichet à 40 piastres, tes lunettes de soleil, tes amis. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui te colle à tout le monde des petits bonhommes sourires et qui s'en va dans son coin. Ah, vous ne me voyez plus sur YouTube, c'est ça qu'ils font, ils sont dans leur coin. Et là, ils reviennent. Et là, ils ont laissé au préalable un petit carton, une carte d'affaires sur laquelle il est écrit « Je suis malentendant, c'est comme ça que je gagne ma vie. » Hey, t'es là que ton linge neuf, ton pichet à 40 piastres, il t'a mis un bonhomme sourire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever le collant, tu vas dire « Fais chier. » Tu rouvres ta sacoche et tu donnes 2, 4, 5, 10, 20 piastres tellement que tu te sens cheap. Donner pour recevoir. Là, je vais aller dans des exemples qui sont plus marketing, plus proches de nous. Costco. Tu sais, la madame en bout de rangée est dangereuse, elle-là, avec ses pizzas pochettes en petite bouchée. Tu sais, tu ne veux pas m'acheter des pizzas pochettes mais je dis que tu as faim. Hein? En petite bouchée, là. Quand tu fais ça, tu as 3 secondes, 3 secondes pour que tes yeux n'entrent pas en contact avec ses yeux. Parce que si ça arrive que tu es dans la marge, elle se transforme en Oxfam Québec, elle est une cause encouragée. Hein? Même affaire à SAQ. Quand ils te font voir un petit peu de piquettes. Dans une grosse SAQ, ce n'est pas grave, mais dans une petite SAQ express en région, Manon est en caisse avec ses yeux de biche, elle te regarde, là. Tu vas acheter la bouteille. Ça va, c'est une bouteille cheap, tu mets ça dans la tablette du haut quand le beau-frère il vient un samedi que ça vire en buverie, c'est celle-là que tu sors. Mais, tu sais, boire la poche, ce n'est pas bon. Puis, bon, le dernier exemple, des bouteilles et parfums, si on n'avait pas les petits push-push à ramener à la maison, jamais on ne serait client. Donc, c'en est du donner pour recevoir. Comment, moi, je l'applique pour le fun? C'est pour vous donner des idées. Bien, moi, depuis toujours, les gens peuvent, bien, je fais des conférences gratuites depuis six ans. Puis, c'est rentable parce qu'on rencontre plein de clients. Puis, nos clients viennent nous voir. Puis, si ce n'était pas rentable encore, je vous le dis, on ne ferait plus. C'est rentable de faire des conférences gratuites. Les gens peuvent essayer gratuitement nos logiciels. Tu vas sur votre site.ca, tu payes sur le Python pendant l'essai gratuit, les gens, ils ont le service à la clientèle comme s'ils étaient clients. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui me remercient. « Hey, François, merci, Colin, c'est le fun. On a accès au service à la clientèle même quand on est en essai gratuit. » Moi, je leur réponds toujours candidement, « Bien, je n'ai pas le choix parce que si je ne t'aide pas pendant que tu es en gratis, tu ne deviniras jamais client s'il y a un moment dans la vie où je te donne un service écœurant. C'est pendant que tu es en essai gratis. » Tu sais, je veux dire, « By the way, il est bon après aussi. » Mais c'est fou parce que dans le tête, souvent, l'entrepreneur qui veut juste faire de l'argent, faire de l'argent, il va dire « Non, pas de gratis. » Puis, ils n'ont pas payé, ils n'auront pas de service. Non, c'est super rentable. Et finalement, il y a un site web, je vous invite, prenez-le en note, zone.votre-site.ca. C'est un site web où on a mis plein, plein, plein de conseils qui, à l'origine, c'était juste pour nos clients. Puis, au fil des années, puis à faire des conférences, puis à parler du donner pour recevoir, il y a du monde dans ma gang qui ont dit « François, c'est stupide qu'on barre ça juste pour nos clients. » On va le débarrer, Google va le découvrir, on va sortir fort dans Google, puis nos pas clients iront là, puis ils verront qu'on est hot parce que ça leur donnera envie d'être clients chez nous, d'ailleurs. Fait qu'aller là, vous avez vraiment plein de conseils, je vais vous en montrer un tantôt. Bon. Fait que là, vous allez refaire votre site web. Bien, l'autre étape, c'est la vente en ligne, là. Tu sais, c'est pas en train de ralentir, là. 30 % d'augmentation 0,5 milliards de dollars par année. C'est de l'argent, c'est un maudit moyen temps, ça, là. 72 % du monde vérifie sur le web avant d'aller en magasin. Ça, ça veut dire que tu vas faire une boutique en ligne, mais tu ne vendras pas nécessairement en ligne. Le monde, ils vont sur Internet, puis là, ils ont la fiche, là, dans le téléphone, ils sortent dans le char, ils s'en vont en machine au magasin, puis là, ils disent « Hey, c'est où ça? » Ça ramène le monde en magasin. Drive to store, ça, c'est un phénomène que personne n'avait pensé quand on a inventé Internet, puis le commerce électronique. Ça ramène avant tout la clientèle locale dans votre commerce. Et, le soir, vous allez adorer ça. 68 % des ventes, c'est entre 19h et 22h. Et j'ai fait une vaste étude et j'ai trouvé « C'est quoi la cause? » Pourquoi? Ça. Non, tu sais, tu as couché les enfants, tu as fini la petite bouteille de rosé à deux, puis là, la veille ou l'avant-veille, tu avais été voir des saufs puis là, tu hésitais entre le off-white puis le blanc. Puis là, tu fais plus minou, puis tout, le blanc, le blanc, let's go. H impulsif. C'est sûr que ça a un impact. Là, ça veut dire que vous allez probablement faire plus d'argent quand vous allez être fermé que quand vous allez être ouvert. Par exemple, moi, la journée où on fait le plus de sous chez votre site.ca, c'est le dimanche. On est fermé. On est du commerce électronique. Pourquoi? Parce que vous, mon persona, c'est le seul moment, vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez plus de temps dans la vie, le seul moment que tu as peut-être un petit peu de temps, des fois, c'est le dimanche. C'est là que tu vas t'abonner chez votre site.ca. Qu'est-ce qu'on peut vendre en ligne? Plein d'affaires. Une cliente chez nous, elle vend des serviettes de voyage super minces qui ne prennent pas de place dans la valise. Eux autres, des abonnements, déjeuner santé. On est dans les produits de mode, en fourreur recyclée, des tisanes, des cours de boxe. Tout se vend. Et là, si vous étiez, si vous êtes une entreprise de service, probablement que dans ce petit bout-là, vous avez peut-être un peu décroché, vous avez pensé à votre lavage puis votre rapport de TPS parce qu'on disait, ah, ouais, non, ce n'est pas pour moi. Faux. Parce que si vous avez une entreprise de service, il faut vendre en ligne aussi. Vous allez avoir la chance de pouvoir vendre le produit le plus rentable au monde, le seul produit qui n'a pas de gestion d'inventaire et qui a 100% de marge de profit potentielle. C'est des certificats cadeaux. Tu sais, là, à ce tard, à cause de ça, tu te réveilles à 6h le matin, tu t'en vas sur la bolle, tu te branches dans la face de bouc et tu réalises que c'est la fête à ta mère, ça, c'est-à-dire. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu penses le piton, tu t'en vas sur une boutique en ligne, tu achètes un certificat cadeau. À 6h et 2, c'est dans son e-mail, comme si tu avais pensé à elle 5 ans avant. Ton honneur est sauvé. Il n'est pas probablement qu'il n'a jamais avant caissé son mot du certificat cadeau. Mais l'argent est dans le compte de banque de vous autres. Fait que oui, vous voulez vendre des certificats cadeaux caroline de bine. Chaque année, dans la conférence, je vous parle toujours de Annick. Où est rendue Annick? Puis si vous avez vu les conférences au fil des années, Annick est une de nos toutes premières clientes. Il y a 6-7 ans, elle est venue voir ma conférence. Elle est sortie crainquée et elle s'est abonnée live. Puis elle avait son certificat cadeau dans les mains. Je m'en rappelle, elle m'a dit, je vends en ligne, mais je ne sais pas quoi. Échanteuse, le lendemain, elle a flashé, son petit bonhomme est arrivé à la table. Son petit bonhomme, à l'époque, avait l'air de ça. Mignon comme tout. Il est autiste. Et elle communique avec lui avec des pictogrammes qu'elle avait patentés à la maison parce que, puis si vous regardez la série qui passe sur moi et compagnie de ce temps-là, vous comprenez mieux à quel point c'est important de communiquer avec des enfants avec des dessins. Ça leur fait des routines puis la communication va mieux. Puis tout le monde me disait, c'est beau tes dessins avec elle, qu'est-ce qu'elle a dit. Alors, je vais prendre mes dessins, je vais les imprimer, je vais mettre ça dans des boîtes puis je vais vendre ça sur Internet. Fait qu'elle a commencé à vendre au Québec, ça a marché, elle a traduit ça en anglais, elle s'est ramassée à travers au Canada, aux États-Unis et notre boutique en ligne est en espagnol depuis une couple d'années. Bien, elle a lancé ça en espagnol. Elle, elle gère une multinationale en direct de son sous-sol dans le coin de Repentigny. C'est quand même qu'elle a capoté sur un maudit moyen-temps. et elle m'a rappelé une phrase il y a quelques mois, « Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. » C'est une sape, maudite belle phrase. Bien, elle, son papa, il y a quelques années, malheureusement, a été diagnostiqué Alzheimer. Et là, bien, les années avançant, bien, il commence à avoir des impacts. Et elle a réalisé qu'elle pouvait mieux communiquer avec papa et lui rappeler certaines routines avec ses dessins. Fait qu'elle a fait de la limonade et elle a lancé mémo-picto. Quand les pictogrammes remplacent la mémoire. Et avec là, un packaging plus adulte pour communiquer avec les adultes vieillissants qui sont en perte cognitive. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vois tellement de gens qui font l'erreur qu'elle aurait pu faire. Ils ont une boutique en ligne qui va bien puis là, elle vise à faire des dessins pour les enfants qui ont Alzheimer. Les enfants qui sont autistes. Et là, elle lance un nouveau produit d'Alzheimer. Elle aurait pu, pour sauver 20$ par mois, rajouter un piton d'Alzheimer. Message, distorsion. Ça vous aurait-tu tenté d'aller d'un site web pour enfants autistes trouver des affaires pour Alzheimer? Non. Fait qu'elle a ouvert un deuxième magasin. Moi, je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez probablement le potentiel en commerce électronique de peut-être faire deux ou trois sites Internet pour augmenter vos ventes. T'es un petit magasin de sport. Tu vas-tu faire un magasin de sport puis tu vas te battre contre sport-expert? Non. Tu devrais prendre tous tes agrès de pêche puis t'acheter agrès de pêche.ca puis tes affaires de vélo parce que ton stock de vélo, il est hot. Puis stockdevélo.com. Puis peut-être faire, oublier le reste parce que c'est deux créneaux forts et là, tu vas sortir plus fort dans Google. Puis bien, parlant de commerce électronique, quand on vend en ligne, ça prend plus qu'un logiciel. Puis nous, au fil des années, fièrement, on est devenus, bien, beaucoup plus qu'un logiciel. On vous aide pour la livraison. Ça fait mal, la livraison parce que ça coûte cher. Bien, avec soit Postes Canada ou Flagship, le Pure Relator, FedEx, UPS, DHL, des rabais jusqu'à 65 % de rabais. Il y a du monde qui s'abonne chez nous juste pour les rabais puis qui paye leur abonnement avec les économies. Puis, on est avec Desjardins depuis quatre ans. On est la plateforme de commerce électronique de Desjardins. Ça vous coûte moins cher de passer par Desjardins que de passer par Paypal. On en a plein. Ce n'est pas une religion. Il y a Paypal, Global Payment. Je veux dire que tous les paiements, tout est là. Ça veut dire que c'est sans casse-tête. Concentrez-vous sur votre marketing. Ça fait que là, les ventes en ligne, c'est réglé. On va évaluer. On va évaluer notre site web parce que j'espère que vous en avez un. Au moment qu'on enregistre sur une temps en 2019, quasiment en 2020, votre site web, qu'est-ce qu'il va falloir faire ce soir, demain? Il va falloir juste prendre un peu de recul puis l'évaluer. Votre message, est-il clair? Votre site, est-il beau? Est-il mobile? Est-ce que Google aime votre site web puis bien, votre site web, vous amène-tu des clients? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Je vais vous montrer des exemples de clients. En passant, bonjour aux clients qui vont regarder YouTube. Je ne changerai pas mon texte pour vous parce que je vous aime. Je vous dis d'avance que je vous aime parce que ça va gaffiner un peu. Gaffiner dans le sens positif parce que je souligne chez des clients à qui on a changé leur site web, des erreurs qu'il y avait sur leur vieux site que vous avez probablement sur vos sites Internet. Steve, qui est devenu un de nos excellents clients, Arboritaire. Je veux juste qu'on lise ensemble la première phrase qu'il y avait sur son site web jusqu'à il y a quelques mois. OK? L'entreprise Arboritaire fut fondée en 2005 par Steve Desautels. Steve, on s'en crie ça. Non, mais s'il y a-t-il quelque chose? Non, je veux dire, il a créé sa compagnie en 2005. Lui, il est content. Moi aussi, je suis content en quelle année je l'ai créé. Vous êtes content en quelle année vous l'avez créé, la vôtre, mais ce n'est pas ça que vous voulez. Non, vous voulez qu'il vous parle à vous, à vos besoins. Là, on a viré la crêpe à l'envers. Ah, ton expert en entretien d'arbre. OK, là, genre, j'ai un arbre à entretenir. Ah, des formations. Il pourrait me former pour que j'apprenne à faire ça. Il y a un buzz en écologie. Pour chaque arbre coupé, on en plante deux. OK, on commence à jaser. Ça, c'est bien plus le fun que de se faire dire que Steve a parti sa business en 2005. Ça, ça jase. Le blanc, c'est un entretien de stationnement. Les trois messages qu'il nous envoie, et on voit souvent cette erreur-là sur les sites Internet, des mots génériques. Service, qualité, disponibilité. C'est quoi? C'est un salon de bronzage? On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi. Bien là, c'est clair. Nettoyage de planchers de garage, stationnement intérieur impeccable. Ah, OK. Il nettoie des planchers de garage. Et quand je parlais des personas tantôt, gestionnaire d'immeubles locatifs, syndicat de copropriété, propriétaire d'immeubles commerciaux. Ça a deux effets, ça. Eux autres, ils se reconnaissent, ça fait qu'ils font « Ah, c'est pour moi. » Et Manon, qui a un split level, elle se dit « Ah, je ne peux pas appeler. » Cibler vos personas va faire que les mauvais clients ne vous appelleront pas. On va faire un nouveau client bientôt. Lui, il est en climatisation. Son problème, c'est que c'est tout le mauvais persona qui l'appelle. Ses vendeurs sont à bout de recevoir des appels de monde qui devraient, dans le fond, aller chez Costco parce qu'il magasine juste un prix et lui, il est dans le plus haut de gamme. Il ne veut pas parler au monde, ils sont juste dans le prix. Et dernier exemple, un mini-béton. La chose sur laquelle il mise, c'est nos derniers projets en page d'accueil. Je ne sais pas vous, mais moi, la dernière affaire qui m'intéresse au monde, c'est les derniers projets d'une compagnie de béton. Mais j'ai peut-être des besoins en béton, par exemple. Ah, bien là, regarde, livraison de béton pour vos petits moyens. Après ça, déneigement commercial, bien oui, c'est logique. L'hiver, ils ne sont pas rien que l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du déneigement. Donc là, au lieu de parler de soi, on se tourne vers les besoins des clients. Faites ça, vire à la crêpe de votre site internet et lâchez-moi le je-jeun et le moi-moi. Et là, bien oui, on va donc évaluer notre site web. On regarde notre message s'il est clair, s'il est beau, s'il est-tu mobile, Google, s'il est-il-tu, puis ça m'amène-tu des clients? C'est ça qu'il va falloir vous poser comme question. Essentiellement, c'est de faire un bilan de santé. Moi, la question qu'on me demande le plus quand on me parle après la conférence et qu'on m'accroche chez IGA, c'est François, tu pourrais t'aller voir mon site web? J'aimerais ça avoir le temps. Moi, je ne suis pas mentor, je suis transparent dans la vie. On est heureusement rendus à comme à peu près 8000 clients. Ce que je disais tantôt, ça veut dire que j'ai pas, en théorie, j'ai même pas le temps d'aller voir tous les sites web de mes clients. Je ne peux pas vous dire oui. Mais comme on sait que c'est un besoin, on a monté un produit qui s'appelle le bilan de santé. On va analyser votre site web, même qu'il a été fait par votre beau-frère, une boîte de web, un Wix, un gros dadi ou même chez nous. Puis on va vous dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'avoir un site web qui n'est pas parfait, ça nuit à l'évolution de votre entreprise. Ça fait que tout le monde, vous devriez faire un bilan de santé de votre site web. On charge 250 en passant si ça vous tente. Une fois que le site web bien fait, puis qu'on l'a modifié, puis qu'on l'a évalué, on a réparé. Là, on fait le cercle. C'est toutes les étapes qu'il va falloir que vous fassiez pour que ça marche votre affaire. Bien là, il faut se faire un plan de match. Un plan de match, pourquoi? Parce que vous êtes dans le milieu puis vous avez le choix entre toutes ces patentes-là. Là, tu as Internet, les courriels, Instagram, Pinterest. Qu'est-ce que moi, je fais? Puis là, on est souvent tenté de regarder ce que le voisin ou la voisine fait pour s'inspirer de ses succès. du voisin, fait que vous ne pouvez pas faire sa recette au voisin. Malheureusement, je pense que souvent, c'est votre cas. On a créé notre site Internet où on l'a fait faire. On l'a lancé. Puis là, on était contents, les premiers visiteurs. C'est le fun, notre marketing d'Internet marche. Puis finalement, il faut que... Hein? Fait que là, il faut qu'on la reparte pour vrai. Faites un bilan de santé, un vrai plan de match. Décidez où vous enligniez. Maintenez le cap pour avoir le vent dans le voile. Puis pourquoi je montre cet exemple-là? Parce que même si vous n'êtes pas bon là-dedans, en voile, vous avez tous été au moins une fois dans votre vie à Punta quelque chose, dans un resort, puis vous êtes embarqué dans un sable de catamaran. Puis là, tu es parti dans la vague, puis tu ne fais rien, la vague, la vague, rien. Puis là, un moment donné, tu fais juste tirer le petit volant, puis tu tires ça à la corde, puis oh, on peigne le vent. Puis on se met à avancer. Pas à une vitesse de fou. Parce que le marketing ne vous permettra pas d'avancer à une vitesse de fou. Je reviens, s'il y avait une recette magique, on ne serait pas ici à t'asseoir. Mais si vous n'avez pas un plan de match, puis que vous ne décidez pas par où vous voulez vous en aller, vous allez faire n'importe quoi sur Internet et vous allez avoir n'importe quoi comme résultat. Fait que faites-vous-en un plan de match. Puis à quel point c'est important de s'en faire un, même les professionnels du sport, que c'est leur job de faire ça tous les soirs, ils se font un plan de match de game avant d'embarquer sur la glace. Fait que là, c'est ridicule, là, ils sont payés des millions et là, t'as l'entraîneur qui dit au défenseur, toi, à soir, tu vas empêcher la poc de rentrer dans le net. Puis toi, le goaler, tu vas empêcher la poc de rentrer dans le net. C'est ça qu'ils disent, pareil. Ça fait qu'ils se concentrent puis t'as pas le gardien qui part à essayer d'aller faire un but de l'autre bord. Ça prend donc un plan de match. Puis dans votre plan de match, bien là, il va y avoir plein d'ingrédients. Sortir dans Google, c'est primordial, sortir dans Google, mais attention, sortir en haut. Parce que si on sort pas en haut, ça sert à rien. 37% des clics vont sur le premier lien, 24% sur le deuxième, 18% sur le troisième. je vous niaiserai pas, on va aller tout en bas. 3% pour le dixième. Fait que là, le monde qui dit, « Hey, je sors là, je suis en bas de la première page. » T'es même pas sur Internet. C'est triste, mais c'est la réalité. Fait qu'il faut sortir en haut ou rien, pas en tout. Puis ça, c'est un nouveau phénomène, mais là, écoutez-le, parce qu'il faut l'adresser, 50% du monde ne clique plus quand ils cherchent sur Google. Ça veut dire que le monde, mettons, il cherche « Solution pour se faire un site web. » Fait que là, moi, j'espère qu'ils vont arriver sur cette page-là. Ils vont voir votre site.ca, ou vos yeux s'en vont en premier. Évidemment, vers le premier en haut où 37% du monde clique. Mais il y a 50% du monde qui vont juste lire ça. Créer un site web, réaliser une boutique en ligne, des infos LED, Solutions Québec, accompagne en français. Bon, c'est le fun. Et au lieu de cliquer, leurs yeux vont s'en aller à côté ici. Oh, il y a un numéro de téléphone moins appelé. À journée longue, on a du monde qui nous appelle parce qu'ils ont juste vu ça. Puis ils nous disent « Hey, j'ai été sur ton site web. » Puis on gratte un peu, ils n'ont pas été sur le site. Mais là, attention, ça ici, c'est quoi? C'est un site internet extrêmement bien fait, très bien référencé, qui sort en premier pour que le monde n'y clique pas. Fait que si vous dites « Hey, de la marche, je n'ai plus besoin. » Non, 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 non. Il faut que tu fasses ton site web tellement bien que tu sortes en premier dans le but que le monde ne clique pas dessus. Vous la comprenez? On est rendu là. Fait que ce n'est pas grave. Tantôt, on va parler de Google Analytics. Oui, mais, l'important, c'est « J'ai-tu des clients? » Le téléphone a-tu sonné? Le référencement. Parce qu'il faut sortir en haut. C'est quoi la recette? On s'en rappelle, c'est assez simple. L'ingrédient numéro un, c'est du contenu de qualité. Et plus les années avancent, plus c'est vrai. Google est rendu à l'ère de l'intelligence artificielle. Fait que là, les synonymes, les équivalences, il comprend tout ça, Google. Mais malheureusement, souvent, vous ne parlez pas aux utilisateurs, puis votre contenu, il est vieux. Google, là, il tripe sur les brocolis frais dans votre frigo. Du beau contenu frais. Puis si votre brocoli, il est flétri, ça fait du compost. On ne fait pas du potage avec ça. Les liens sont hyper importants. Il faut que le web parle de vous. Tu sais, des fois, on analyse, on fait des bilans de santé de monde, puis on fait, moi, il n'y a pas un site Internet qui parle de toi. Donc, tu n'existes pas. Aux yeux de Google. Puis là, le monde fait, « Hey, non, j'en ai plein des liens, là. Regarde, là, j'ai mon Facebook, puis j'ai mon Instagram, puis aux yeux de Google, ce ne sont pas des liens. » On est rendu à l'ère de l'intelligence artificielle. Il n'est pas « Carve Google, il le sait bien que c'est toi qui dirige tout ça. C'est toi qui dis qu'il est cute. C'est toi qui dis qu'il est bonne. » Il ne considère pas ces liens-là de la même façon. Alors, ça, c'est bon pour ta notoriété, c'est bon pour améliorer le trafic, mais pas pour ton référencement naturel. Ce qui va aider pour le référencement naturel, par exemple, c'est des liens dans ton site Web. Il n'y a pas assez de liens à l'intérieur d'un site. Mettons mon affaire de mon gars de climatiseur tantôt, « Page d'accueil. » Là, tu cliques sur « Climatisation », tu arrives sur la page de « Climatisation », puis là, la page de « Climatisation », ça dit « Contactez-nous. » Toutes les pages s'en vont vers le « Contactez-nous. » Il y a des chances que, si tu es dans ce secteur-là et que tu tapes sur Internet, tu sais, parler à quelqu'un qui répare des climatiseurs, bien, c'est probablement la page 5 qui va sortir dans Google parce qu'il y a plusieurs pages qui dirigent vers cette page-là. Maillez votre site Internet, ça va l'aider. Puis, bien, parlez comme le monde parle. Arrêtez de vouloir faire plaisir à vos mères et à vos anciens profs de français. C'est pas à ça que ça sert, Google. Vous allez trouver les bons mots-clés et pour les trouver, je vous ai parlé tantôt, en titre de « zone.votre-site.ca ». Allez là, puis dans la petite barre de recherche, tapez « mots-clés ». Vous allez arriver sur la chronique qui va vous dire comment trouver les bons mots-clés avec l'outil que je vais vous montrer là. C'est important parce que si vous n'utilisez pas les bons mots-clés, vous allez faire « free ». Exemple, moi, je vends une solution de commerce électronique, de site transactionnel. Est-ce que vous m'avez entendu une fois dans ma vie dire le mot « site transactionnel ». Non! Pourquoi? Parce que Google, il me dit que c'est une maudite mauvaise idée. Entre 10 et 100 personnes au Canada, par mois, cherchent ça. Fait qu'à la place, de quoi je parle, moi? Je parle de boutique en ligne. Pourquoi? Parce qu'entre 1 000 et 10 000 personnes cherchent des boutiques en ligne. Fait que si je parlais de ce serait pas bon. Autre exemple, centre de recyclage de pièces automobiles. Ah, il y a entre 0 et 10 Canadiens qui cherchent ça par mois. Vous savez, recyclage auto entre 10 et 100. Fait que quand tu as besoin de pièces usagées pour ton char, qu'est-ce que tu rentres dans Google? Tu rentres « cour à escape ». « Cour à escape » et chercher entre 1 000 et 10 000 fois. Ça ne s'invente pas. On vient de commencer la nouvelle tournée, la deuxième ville qu'on a faite, à la fin de la conférence, il y a une fille de début vingtaine super mignonne qui est venue me voir et elle dit « Je suis ta première cour à escape. » Elle vient de ramasser l'entreprise de papa et elle s'en allait faire l'erreur ultime parce que, tu sais, c'est une belle fille, elle est dans l'esthétisme, elle a Pinterest. Elle, cour à scrap, là, non! Elle est en train de transformer ça en centre de recyclage de pièces automobiles. Elle me regardait et elle dit « Ok, j'ai une cour à scrap. » Mais je suis content qu'elle soit venue voir la conférence parce qu'elle aurait fait une nasty de gaffe. Dernier exemple, massothérapie, cherchée entre 10 000 et 100 000 fois par mois. C'est énorme! Mais tu sais, si tu veux passer une mauvaise soirée à la maison, toi qui nous regardes sur YouTube, la prochaine fois que tu rencontres une massothérapeute dans un party à la maison, dis-lui qu'elle fait des... Massages! Tu ne passeras pas une belle soirée. Mais le monde cherche ça par exemple entre 100 000 et 1 million de fois. Ce n'est pas tous des mononcles cochons qui se magasinent un extra, ce type-là. C'est du monde qui ont fait un déménagement et qui ont fait un lumbago. L'autre qui a joué au tennis, il y a une tension. On veut avoir des massages, le monde ordinaire. On ne cherche pas nécessairement la massothérapie. La massothérapeute qui fait des massages est 10 fois plus riche que celle qui n'en fait pas. Choisissez votre camp. Moi, je vends des boutiques en ligne, vendez des massages puis vivez les cours à scat. Bon! Là, vous allez refaire vos... Je pense que vous allez refaire vos textes. Qu'est-ce que vous en pensez? Word va se faire aller. Les personnages et tout le kit. C'est sûr qu'on revoit tous les textes. Vous allez écrire, mais attention, on écrit, mais on n'écrit pas pour les humains. On écrit pour Google. En pensant aux humains, mais parce que les humains retiennent juste 10 % de ce qu'ils lisent. Comment on va parler aux humains avec des images, des petits bonhommes? Remenez tantôt pour l'affaire pour les jaunes, les téléphones, ouvert 24 heures, caméra, appel. Ça, ça marche. Les humains comprennent les petits dessins et des vidéos. On retient 50 % de ce qu'on voit et on entend. C'est pour ça que vous êtes en train de regarder sur YouTube et ça doit faire déjà 40 minutes. Vous la regardez parce que vous apprenez, parce que vous voyez, vous entendez. Et là, c'est important dans la soupe, parce qu'on est toujours dans la recette pour le référencement. C'est important de mettre les bons ingrédients. Je vais vous donner une liste d'ingrédients et dites-vous honnêtement si vous avez ces ingrédients-là chez vous et si vous les maîtrisez. Description, titre, URL, H1, H2, HALT. Je viens de-tu dire du chinois ou du mandarin. C'est important de maîtriser ça. Si vous avez un site web que vous l'avez fait vous-même ou fait faire par une belle boîte de web et que vous ne maîtrisez pas ces épices-là, vous scrapez votre site web et Google ne vous référencera pas et ne vous comprendra pas. On vient de faire un bilan de santé la semaine passée d'un site web super beau fait par une boîte de web. Il n'y avait rien de ça. Google ne sait pas que le site web existe malheureusement. Trouvez-vous un coach. Oui, vous aurez compris. On offre des services de coaching à l'heure ou à la partie bloc de 5 heures. En une heure, on peut vous apprendre comment marchent ces épices-là. Ça va vous permettre de rouler. Sinon, allez sur Internet. Il y a plein de blogueurs et plein de sites Internet qui vous expliquent comment bien faire ça. Si vous ne maîtrisez pas les épices que je viens de vous montrer là, votre site Internet ne performera pas. Il ne vous amènera pas les clients que vous avez besoin d'avoir. Ça fait que là, on sort dans Google. Là, on va rester à côté de Google mais on va se mettre sur la map. Je pense que c'est l'affaire 2020. Tu sais, s'il y avait là, tu me disais, sur quoi il faut que je mette de l'énergie cette année? Google mon entreprise. Google my business. Et là, plusieurs, je vais dire, ah oui, je l'ai fait. Si vous l'avez fait et que vous l'avez juste rempli et que vous n'avez pas donné d'amour, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Parce que dans le temps, on pensait que c'était juste pour le référencement local. Tu sais, là, tu rentres restaurant, les restaurants sortent, tu rentres nettoyeur à sec, les nettoyeurs à sec de ta région sortent. Bien, maintenant, c'est rendu que c'est bon même pour les entreprises qui ne sont pas dans une ville précisément. Mais, exemple, pourquoi que nous, on met de l'énergie sur notre fiche Google my business? Je vous l'ai montré tantôt avec le 50 %, à quel point c'est important pour moi. Mon bureau pourrait être à Valéphir, à Chicoutimi, à Québec. On s'en fout que mon bureau soit à Montréal. Je vois un hébergeur web québécois qui se bat contre Wix puis Godaddy qu'on ne sait pas que leurs bureaux sont où. Tu sais, mais la fiche Google mon entreprise est rendue importante pour moi donc elle l'est également pour vous parce que c'est important pour le référencement global même de votre compagnie. Fait que là, vous allez faire votre fiche, c'est gratuit, mais assurez-vous d'optimiser la fiche, entre autres avec des mots-clés. J'ai parlé du petit outil tantôt qui vous aide. Assurez-vous que la description est ultra sacoche parce que sinon, Google ne vous fera pas sortir. Gonflez vos avis. Tu sais, ne faites pas juste dire au monde, « Hey, va me faire un avis sur Google. » Pour vrai, faites un test. Le monde, ils ne se rendront pas sur votre page à la bonne place pour trouver ou cliquer pour faire un avis. Nous, les gens avec qui on collabore, on leur envoie, j'appelle ça le petit lien magique, un lien qui, quand tu cliques, s'envoie directement dans ta fiche prêt à faire un commentaire. C'est sûr que si là, tu donnes ça à un client qui est content, en disant, « Hey, tu serais fin si tu allais me faire un petit avis, la personne, elle va y aller. » Et là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'avis. Pourquoi c'est important d'avoir beaucoup d'avis positifs? Parce que, vous irez voir nos avis pour le fun. Nous, on a 4,5 avis. 4,5 avis. 5 étoiles sur 5. C'est fascinant. Nous, ça ressemble à bien des entreprises. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, une. 5, 5, 5, 5, un. Parce que, la personne qui est un peu fâchée ou qui n'est pas contente, elle ne te met pas 3 ou elle ne te met pas 2, elle ne te met 1. Ça veut t'assassiner sur Internet. C'est le même. L'humain, quand il est fâché, fait que, mais si la personne, elle te donne 1, ça en prend une couple de 5 pour annuler le, hein? Fait que, allez-y, là. Et, répondez rapidement aux avis et regardez, portez attention, là. Maintenant, il faut faire des publications, des événements, c'est un peu comme si votre fiche Google, mon entreprise, était en train de devenir un petit site web en dehors de vos sites web où il faudrait donner du love et créer du contenu. Mettez de l'énergie là-dessus cette année parce que ça a un impact énorme sur votre entreprise. Si jamais, vous n'y arrivez pas, on offre maintenant des services où on peut vous créer la fiche parfaite pour même vous aider pendant un an, vous aider à monter dans votre fiche Google. Mais, pour vrai, là, s'il y a une place où on met du love cette année, c'est vraiment dans la fiche Google, mon entreprise. La pub. Bien, c'est payant de la pub. Tu sais, pourquoi? Parce que Google, il met ça en haut. Tu sais, c'est quoi qui sort en haut d'un résultat de recherche? La pub. Tu sais, on décortique un résultat de recherche Google. Au début, c'est la pub. Après ça, bien, Google, mon entreprise. Puis après ça, votre site web, le référencement naturel. Moi, je vous dirais, concentrez-vous, là, sur ça. Google, mon entreprise, on met du love, sortez en référencement naturel, puis regardez si c'est assez. Si c'est pas assez, bien là, il va falloir mettre la main dans sa coche pour aller vers la publicité Google pour attirer de la clientèle. Parce que vos clients sont sur Google. Puis là, je parle pas juste de la pub, je parle au sens large du terme. 5 milliards de recherches au Canada par mois, c'est énorme. Ça veut dire que vous, là, faites 140 recherches par mois. Puis la plupart de vos recherches, c'est quoi? C'est lié à des besoins d'achat. Le monde, ils vont pas dans Facebook chercher nos entreprises. Hey, tu cherches ta belle-sœur dans Facebook, puis t'en trouves pas. C'est le pire moteur de recherche au monde, le moteur de recherche de Facebook. Fait que c'est, c'est là que tu veux être, tu veux être dans Google. Des exemples de, c'est quoi l'impact de miser sur Google dans son marketing. Des clients qui sont chez nous, paquets de textiles sont dans la vente de tissus puis également dans les cours. Fait qu'ils ont mis de l'énergie là-dessus. Hey, la moitié des gens maintenant qui s'inscrivent à leurs cours passent par leur site web transactionnel. C'est cool, la maudit, là. Les ventes de cours se font tout seuls et mieux que ça, leurs ventes ont tellement augmenté qu'ils ont réussi à acheter un compétiteur. Ça, c'est le fun, là. Ça, c'est du résultat concret. Lui, il est à Val-Bel-Air, il fait de la location de Chapiteau. Ah, c'est pas le plus gros joueur au Canada, là. Il y a quelques chapiteaux. Mais avant de voir la conférence, il se garrochait à gauche par la droite puis il faisait un peu n'importe quoi en marketing. Là, il a fait, OK, je vais l'essayer. Je vais mettre Google all the way. Bien, maintenant, 100% de ses revenus viennent de sa stratégie Google puis même à certains week-ends, il est obligé de refuser des clients. Il est content, là, d'être obligé de dire, ah non, telle date, vous en avez pas. RVVR, service, eux autres, ils réparent des VR. Ses ventes en ligne ont doublé. Il y a 40% d'augmentation de ses demandes de réparation puis quand j'y ai parlé au printemps, il était déjà booké pour trois mois pour des réparations. Lui, il était content de le voir son calendrier, là. Fait que c'est ça l'impact de miser sur du Google, vous amener de la clientèle directement chez vous. Puis après, on fait du remarketing. Le monde, ils ont visité votre site web puis là, bien, ils partent. T'sais, votre site web, il a beau être bien fait, il vire pas tout de fou puis il vous appelle pas puis ils deviennent pas tout de clients, là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une genre de puce virtuelle sur ceux qui ont visité votre site web puis on va leur courir après pendant une couple de jours. Ça s'appelle le remarketing. Fait que le lendemain, ils vont aller sur françoacharon.com, un excellent site web, puis ils vont voir votre pub. Ils vont aller sur la presse puis ils vont voir votre pub. Vous n'aurez pas acheté de la publicité chez la presse. Non. Vous avez acheté du remarketing sur Internet. D'ailleurs, il y a là le drame de la presse et de tous les médias. On n'achète plus directement chez la presse, on achète du remarketing sur Internet. Je le sais, je suis moi-même régulièrement victime de remarketing de votre site.ca parce que je vais visiter mon site web à l'occasion puis le matin, il y a deux, trois semaines, c'était ridicule, je lisais ma presse puis il y avait juste des pubs de votre site.ca. On aurait dit que j'avais acheté la presse au complet. Bon, moi, je sais comment ça marche, mais quelqu'un de l'extérieur, il se dit, Asti Charon, il met du budget, mais c'est pas que t'es en face à tout le monde, t'es juste dans ta face à toi parce que t'as vu la conférence puis je sais que t'as vu puis c'est là que je te cours après. Puis même quand on va sur YouTube regarder un vidéo de ça, on va peut-être avoir une publicité. Donc, c'est ça, faire du remarketing. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça coûte rien, c'est l'investissement le plus rentable. Ça coûte une couple de piastres le mille pour courir après le monde qui ont déjà visité votre site web. On s'entend? Tu ne peux pas juste faire ça dans la vie comme marketing, il faut qu'il aille visiter ton site web avant. Il faut tout faire le reste du cercle puis après c'est la cerise sur le Sunday puis on fait du remarketing. Réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Face de book et compagnie parce qu'on a le choix de tout sûr, là. Facebook, Instagram, LinkedIn, où on va? Puis je disais que que ce soit on regardait des chiffres, on va s'amuser un peu. Facebook, là, c'est 70% des Québécois qui ont un compte. C'est tout de même juste 70%. Puis si on calcule le monde qui n'y vont pas trop souvent, mettons que c'est un sur deux qui est vraiment actif. C'est énorme, mais c'est juste ça. YouTube, 64% des Québécois y vont. On va l'oublier, ce chiffre-là, si vous voulez, comme entrepreneur parce que dans le fond, le monde, ils vont là pour montrer des vidéos aux enfants, regarder des vidéos de chats. Je ne pense pas que le monde va essentiellement regarder les vidéos de nos sites web corporatifs. Mais, lui, la nouvelle vedette de l'heure, on en parle-tu d'Instagram? Il y a juste 24% du monde qui a un compte. Puis là, à quoi ça sert Instagram, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est de la porn. Ben oui, le monde est sur Instagram, swing, swing, i, swing, swing, i, swing, swing, i, swing. Pas de clics, pas d'interactions, rien, fuck off. Je ne suis pas en train de détruire la patente, mais d'un point de vue marketing, ce n'est pas tout le monde qui a avantage à aller se montrer le nez-là. Il faut que tu sois vraiment dans l'esthétisme, dans le fait que le monde juste s'envoyait une image passant d'un swing qui fasse qu'il y ait envie d'être client chez vous, ce qui vient d'évacuer une crise petite gang. Et en plus, moi, souvent, c'est que je vous parle. Qu'est-ce que vous me dites tout le temps, il n'est pas 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 le temps de mettre des photos, il n'est pas le temps de mettre une photo d'une boutique en ligne, mais si tu as le temps de parler à 24% du monde sur Instagram dans le but de faire un swing. Là, il faut mettre nos énergies au bon de place. Qu'est-ce qu'on a avantage d'y faire? De la pub, c'est bon, 70% du monde clique sur la pub sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous, mais moi, je me fais poigner et je clique souvent sur les pubs dans la face de bouc. Le reste, ce n'est pas vous qui pouvez faire quelque chose, c'est juste le fun de voir ce que le monde en font. Les gens demandent des recommandations à 64%. Tu sais, tu cherches une nouvelle coiffeuse, une bonne coiffeuse de Valleyfield? Ce n'est pas toi qui peux dire « Moi, je suis bonne ». Il ne faut répondre jamais à ça. Laissez le monde dire que vous êtes hot et finalement, publiez des commentaires, c'est 24%. On va revenir à ses commentaires dans deux secondes. Vous allez voir que c'est rendu super important. L'engagement, c'est payant. d'avoir moins de fans, c'est plus payant que d'en avoir beaucoup. Et suivez-moi. Ça fait des années que vous faites toute la même erreur. Vous êtes là, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Facebook, vous êtes rendu un téléthon à ce qui demande des likes. Là, arrêtez de faire ça. Pourquoi? Parce que si vous avez 1000 fans, OK, et que 3 fans, suite à votre publication, cliquent sur « J'aime » ou « Partage », votre taux d'engagement va être de 0,3%. Ce qui fait que Facebook va se dire « Suive la mort. » Si vous avez juste 100 fans, des vrais clients qui trippent sur vous et que tu n'as pas demandé au port-à-port d'être là et que les 3 mêmes cliquent sur ton message, vous avez 3% de taux d'engagement, ce qui est énorme aux yeux de Google pour un début de message et là, ils vont ouvrir les vannes et là, ils vont le laisser passer et le distribuer à plus de monde. Alors, arrêtez de courir des likes et soyez pertinents et soyez engageants. Qu'est-ce qui engage le monde? Petite étude qui est faite par Buzz Sumo. Vidéo, ça marche. Question, c'est bon. Des photos, mais après ça, c'est des concours, des liens, des coupons, c'est un petit peu moins engageant. Le soir, c'est bon. La bouteille de vin. Quand les enfants sont couchés et qu'on a fini le rosé, on va dans la face de boucle et là, on parle. Des fois, on regarde ce qu'on a dit le lendemain matin. La fin de semaine, c'est bon. Un petit peu meilleur. Pensez météo le week-end. S'il pleut un samedi et qu'il fait beau un dimanche, vive la pluie, vive la neige pour faire des massages. Et plus c'est court, plus c'est bon. Entre 0 et 50 frappes, c'est là que tu as beaucoup plus d'engagement. Tu ferais un vidéo en disant, regarde ça. En théorie, ça aurait énormément d'engagement au lieu de quelque chose qui est long et qui n'en finit plus. Fait que là, on met les bonnes énergies dans nos réseaux sociaux. Satisfaction des clients. C'est important que vos clients soient contents. Ça prend un wow factor. 2020, il faut que les clients soient contents. On ne peut pas se contenter de juste s'offrir un service de même. Et gardez donc vos clients. Je sais que vous êtes venus voir une conférence ce soir espérant gagner des nouveaux clients. Moi, je vous dis, concentrez-vous à partir de demain sur vos clients actuels. Ça coûte beaucoup moins cher les fidéliser, leur vendre d'autres produits parce que vous allez avoir mis des pétards en dessous de votre compagnie puis comme moi, vous allez offrir des nouveaux services. Fait que concentrez-vous sur votre monde. Et une des façons avec la technologie de fidéliser le monde, bien, les infolettres. C'est jusqu'à cinq fois plus payant envoyer des infolettres à ses clients que d'avoir une page Facebook entreprise. Puis là, ceux qui disent, oui, c'est fini les e-mails qui se font là au charon. C'est parce que vous êtes malheureusement abonné à des mauvais e-mails. Fait que vous les jetez ou ne les ouvrez pas. Mais quand c'est un bon courriel qui donne envie de l'ouvrir, c'est qu'on m'en a enregistré, là, on est à l'automne, mais en fin de semaine passée, j'ai rentré mes plantes. Ah, ils sont belles, ils sont vertes. Dans une couple de semaines, ils vont avoir l'air bête. Puis je ne sais pas, il faut-il que je mette du R12, du WD40 là-dedans, c'est quoi? Je ne le sais pas. J'aimerais tout ça qu'avoir un botaniste qui me dit une fois par mois, voici quoi faire 1er décembre, voici quoi faire 1er janvier. Je l'ouvrirais son mot. Moi, quand j'envoie un courriel à mes clients en disant, voici un truc pour sortir dans Google gratuitement, il ouvre l'email. Moi, je vous dis ça. Fait que, qu'est-ce que vous allez envoyer comme message à votre nom? Et là, on reste dans les clients, mais la réputation. Hé, ça, c'est important. C'est, je pense, avec le Google Map, l'autre chose la plus importante, puis les deux ont un lien, évidemment, parce que les gens vont sur Google pour faire des commentaires. Ça va devenir votre meilleur vendeur. 92% des consommateurs se fient aux commentaires en ligne. 92! Fait que là, vous allez faire plein de beaux marketing, puis si vous ne vous rendez pas vos clients heureux, puis s'ils ne vont pas dire qu'ils sont heureux, ça ne sert à rien. Pour faire la conférence, j'ai été sur mon, ma fiche Google, puis j'ai cliqué sur Avis. Puis j'ai eu ça qui a popé. Je vous jure, je n'ai pas fait de Photoshop. J'avais un sourire d'un enfant de 2 ans dans l'en face. Je suis fait comme, yes! C'est ça un exemple. Daniel de Reynaud assure, on était avec votre site un an plus tard, on a quitté pour un autre hébergeur. Belle promesse, on est revenu chez votre site un an plus tard. Yes! Ça, ça convainc quelqu'un qui regarde ça. Plus bas, j'ai Marc-José Lebrun, je me sens épaulé, je sens qu'ils veulent que je réussisse. Hey! Elle dit ma mission d'entreprise dans son commentaire, je ne peux pas espérer mieux. Quand tu vas regarder des messages de même, ça te convainc que tu es en train de faire ton bon choix. Mais là, attention, il va falloir que vos commentaires soient récents. Parce que 40% du monde, ils regardent juste les avis des deux dernières semaines. Si je vais là et que tu as 5 étoiles sur 5 et que ton dernier avis remonte à 6 mois, qu'est-ce que le monde va dire? Il était bon avant, ils ont rendu de la marde. Lui-même, méchant, lui-même, il pense de même. Fait qu'assurez-vous de constamment avoir des nouveaux avis. De là, l'important, d'envoyer le petit lien magique que le monde et clique, puis qu'ils peuvent tout le temps faire. Moi, je suis au service à la clientèle, puis quand j'entends mes employés dire « Elle est contente, je l'ai sauvée. » Je fais « Tu as envoyé le petit lien. » Ah, tu dis « Non, j'ai oublié. » Ah ouais, vite! Parce que c'est ça qui est important. Puis là, les gens vont faire des avis, des commentaires. Fait que là, vous allez ramasser les meilleurs et vous allez les mettre sur votre site web. En marketing, on appelle ça la preuve. On appelle ça plus bas dans ta page. Comme là, nous, on a mis lui qui s'appelle Steve qui est du, tu sais, au Saguenay, le musée, la petite maison blanche, tu sais, les inondations, on a refait leur site internet. Bon, il dit qu'il est content, qu'il est satisfait. La plupart du monde, ils voient ça. Oh, c'est le fun, il a fait la maison blanche, je continue. Mais quelqu'un qui a le moindrement de vert ou de bleu, il va faire comme, oui, je suis intéressé, il va aller voir. Fait que là, il va aller voir l'ancien site web, OK, il était vraiment dur. Et là, le nouveau site, ah, il est beau, c'est le fun. Un autre avis qu'on va mettre très bientôt sur notre site internet, Lara. Lara est entrepreneur comme vous, elle gère sa carrière. Elle avait perdu son nom de domaine. On l'a aidé à récupérer son nom de domaine. Elle est en partant en tournée mondiale. C'était une mauvaise timing en maudite. Il peut y avoir son nom de domaine puis on lui a fait un beau site web qu'ils vont pouvoir gérer eux autres-mêmes. Fait que c'est sûr que si je mets ça sur mon site web, ça envoie comme message, ah, les sites doivent être beaux. Parce que dans le beau, mettons que la madame est exigeante. Fait que c'est quoi les commentaires que vous allez mettre sur votre site web et où vous allez les trouver, les commentaires? C'est toutes les places où le monde y peut faire des commentaires sur vous. Fait que c'est là qu'il faut ouvrir l'œil et aller réagir et les compagnies qui ne vont pas répondre, aller dire merci. Aller dire merci. Il faut dire merci. Si tu ne dis pas merci, Google, ils se disent que tu te fous de ton entreprise. Fait que ça ne va même pas servir à rien que le client te dise bravo. Hé! Et là, on arrive vers la fin. Ça marche-tu ce qu'on est en train de faire là? Ce n'est pas tout de faire des actions. Ça prend des objectifs mesurables. Sinon, on navigue à l'aveugle. Google Analytics, vous allez me mettre ça dans tous vos sites internet, vos boutiques en ligne. Pas juste le mettre. Il faut y aller. C'est la plupart, vous l'avez probablement installé dans votre site web, mais tu n'y vas pas. Fait que moi, pour la conférence, j'y étais. Dans celui de françocharron.com. Puis, je me suis ramassé dans ce page-là. Un, pour vous dire françocharron.com, c'est 6-700 000 visiteurs uniques par mois, 5-6-8-9 millions de pages vues. C'est vraiment, c'est énorme comme site web. Mais quand je me suis ramassé là et que j'ai regardé la provenance de ma clientèle, je me suis dit, François, tabarnouche, j'étais en train vraiment de passer à côté. Hé, j'ai 30% du monde qui viennent de la France. Je suis en train de devenir une petite vedette en France. Puis, je suis propriétaire d'un autre domaine qui s'appelle votre site.fr. Ça va peut-être être le temps que je me dénièse. Parce que j'ai peut-être un médium pour me faire connaître là-bas. Vous passez peut-être à côté d'opportunités parce que vous n'allez pas regarder à l'intérieur de votre Google Analytics. Puis, je parlais de la mobilité. Quand j'étais sur mon Google, 48% du monde qui était sur mon site web était en mobile, 17% en tablette seulement, 34% du monde était sur un ordinateur. On disait que c'était important la mobilité. Puis là, des objectifs chiffrés, ça veut dire quoi? Sur les réseaux sociaux, on arrête de regarder notre nombre de likes, l'engagement. sur Internet, les ventes en ligne, pas juste les ventes en ligne, les ventes que ça nous a amenées dans notre magasin, le monde qui sont arrivés avec le téléphone. Tu sais, en disant, c'est où ça? Ça, il va falloir aller calculer ce monde-là également. Google, combien j'ai de trafic versus combien ça m'a coûté puis finalement, YouTube, qui a vu mes vidéos? Et là, le vrai, 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 vrai chiffre. Là, je sais que je vous casse pour que je finis une conférence avec un chiffre, mais j'avais décidé, ça fait un an que j'avais trouvé mon pot punch pour finir la conférence. Mais c'est le seul chiffre qui vous intéresse. C'est que là, vous avez tous les visiteurs de votre site web, puis là, il y en a quelques-uns qui se convertissent, qui deviennent des clients. C'est ça qui vous intéresse. Et ça, ça se change en coût d'acquisition. Combien ça m'a coûté pour acquérir ces trois personnes-là? On va le faire le calcul. Vous avez un taux de conversion de 3 %. 3 % du monde qui visite votre site web, devienne client. By the way, si vous avez 3 % du monde qui visite votre site web qui devienne client, demain, SAQ Sélection. Allez acheter la bouteille la plus chère que vous voyez et célébrez la vie. Parce que vous avez vraiment, vous avez une bombe entre les mains, parce que même un bon taux, c'est même 2 %. Mettons que c'est 3. On a un hit. Et là, on concentre nos énergies par avoir des likes dans Facebook, non, augmenter le taux de conversion. Et on l'augmente de 1 %. Le taux-là, il passe de 3 à 4 %. De combien allez-vous augmenter votre chiffre d'affaires? De 33 %. Parce que si 100 % de ton chiffre d'affaires vient avec 3 %, t'en rajoutes 1,10 %, t'arrives à 33. C'est low, il faut mettre nos énergies, gang. Il faut augmenter notre taux de conversion. C'est de même qu'on va augmenter notre chiffre d'affaires. Puis, quand tu réussis un objectif, tu célèbres. Je reviens au livre Traction, get a group on your business. C'est ce qu'ils disent. On ne célèbre pas assez. Parce que quand on célèbre une victoire, ça te donne envie d'en avoir une. Fait qu'elle a acheté de la bière plus souvent. Fait qu'elle a acheté une bouteille de bulgey pour péter le bouchon avec le staff. Et si ça ne marche pas, qu'on ne l'atteint pas, bien là, on modifie puis on recommence. Et là, on repart le cercle. Qu'est-ce qu'on retient dans la conférence? Bien, un petit peu tout. C'est peut-être votre offre qu'il va falloir réaménager. Votre histoire n'est peut-être pas bonne. Le site web, faites-la job, les ventes en ligne, on y va dessus, on y va pas assez. Est-ce qu'on a évalué notre site web? On a fait un bilan de santé? On a fait un plan de match. Je sors-tu dans Google pour vrai? Je suis sur la map. Tu sais, dans Google, le monde, il me trouve-tu quand il me cherche? La pub, j'ai-tu mis des sous là-dedans? Je perds-tu mon temps dans les réseaux sociaux à avoir des likes au lieu de penser à bien l'utiliser? Mes clients sont-tu contents? Ils le disent-tu qu'ils sont contents, mes clients? Et recalculer. Et ça, jusqu'à la fin des temps, and goes on, and goes on. Je ne laisse pas longtemps parce que ça a l'air que si un épilectique dans la salle, il casse. On m'a dit, c'est vrai, on m'a dit, attention, il n'est pas le fun. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Plusieurs choses. Je le disais tantôt, on a maintenant trois nouveaux forfaits. Ça fait que si ça vous tente de faire vous-même votre site web, vous vous abonnez chez nous et vous le faites. Et pour 25$ par mois, vous avez un site, une boutique en ligne, des infolettes. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, c'est l'affaire que le monde nous demandait le plus dans les dernières années. 10 heures d'accompagnement. Tu es chez vous devant ton écran d'ordinateur et on partage la souris et l'écran et on prend le temps de bien faire les choses et on vous forme et on fait avec vous votre site web, votre boutique en ligne et sinon, le forfait par nos experts, le forfait Lara, on s'en occupe et on le fait pour toi. 141$ par mois. Devenez donc bon. On peut vous aider à être bon aussi. Votre site web peut être ailleurs. Vous pouvez venir nous voir aussi. On peut faire un bilan de santé de votre site web. S'assurer qu'il est en forme votre site pour que Google il aime pour amener plus de monde. Un plan de match, la voile, comment s'enligner du coaching des H1, H2, des HALT. Avez-vous ça dans votre site web. Faites-vous les bonnes actions. On va vous aider à devenir bon. L'affaire cette année, l'affiche Google mon entreprise. Essayez de la faire toute seule. Mais si vous scorez pas et que vous sortez pas haut et fort, appelez-nous. On va vous aider à avoir de meilleurs résultats sur la map, des pubs, puis après ça, peut-être un petit peu de remarketing. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir télécharger le PowerPoint. Dans la même page que vous voyez la vidéo, vous allez pouvoir avoir le lien pour télécharger le PowerPoint. Faites que là, les bleus, qui avaient pris des photos de l'écran tout le long de la conférence, vous allez pouvoir le télécharger en arrivant à la maison. Puis bien, si vous êtes sur YouTube, simplement, envoyez un petit courriel à agence à robassevotrecite.ca. C'est-à-dire qu'on met un petit lien pour prendre rendez-vous avec nous puis on va vous revenir très bientôt. Deux choses à retenir en terminant. Mettez des pétards en-dessous de votre business. Faites-la exploser. Faites un modèle d'affaires 2020 parce que même si votre modèle d'affaires date d'il y a un an, ça ne marche plus. On n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on fait notre site web ou on le fait faire, mais peu importe. Il ne faut pas faire l'erreur qu'on a fait ou on le lance, pas on le part marche, on tombe à l'eau. Là, on repart ça et on met du vent dans le voile. Il y a un objectif. Tendez la corde. Fixez l'objectif. Et quand tu fais de la corde, la voile, tu retenses un petit peu, tu redonnes, tu retenses un peu, tu redonnes, tu retenses, tu redonnes. C'est ça, faire du marketing dans le but d'avoir du résultat. Ceux qui sont ici dans la salle, on va se faire une période de questions. Si vous êtes sur YouTube, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On était en direct de Verlifil. On vous remercie beaucoup. Et sur YouTube, on vous dit bye-bye. Salut. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements